Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la nouvelle Corbelle Freux, une 18-24 uniquement conçue pour le Collodion. Je répète, uniquement conçue pour le Collodion. Vous ne pourrez pas rentrer de châssis standard plan film dans cette caméra. Par contre, on décrira plus tard dans la vidéo les avantages de ce nouveau châssis spécifiquement conçu pour le Collodion. La conception de cette Corbelle Freux 18-24 a été guidée par quelques mots-clés. Mots-clés qui sont simplicité, légèreté, solidité et qu'elle soit le plus pratique possible pour vous Collodioniste à utiliser. Donc simplicité, nous allons voir un petit peu plus loin dans la vidéo les quelques éléments de détail qui font qu'elle est très simple et très rapide à mettre en œuvre et à utiliser. Légèreté, tout simplement. Voici donc une chambre photographique de 18-24, fabrication de bois, acier, aluminium. Et donc, elle ne pèse que 2,7 kg. Un tout petit peu moins. Bon, allez, j'arrondis à 2,7 kg. 2,7 kg pour une chambre photographique 18-24. Au niveau de la solidité, je pense que j'ai fait de mon mieux pour qu'elle soit effectivement le plus solide possible. Et l'intention est bel et bien que vous la sortiez et que vous l'utilisiez. Revenons sur deux mots-clés qui caractérisent cette corbelle Freux 18-24, champ photographique dédié uniquement au Collodion, je le rappelle et je le répète. Ces deux mots-clés étant simplicité et pratique. Donc, juste pour illustrer un des nombreux points de simplicité, de praticité de cette chambre, mise en œuvre. Une fois installée sur son trépied, voilà le temps que cela prend pour la mettre en œuvre, l'installer. Top chrono. Et stop chrono ! Et bien voilà, dans ces quelques secondes, votre chambre est donc mise en place. Vous n'avez plus qu'à installer l'objectif, faire poser votre sujet, préparer votre plaque et faire des photos. Vous avez remarqué avec justesse que cette corbelle Freux 18-24 est pour l'instant en mode portrait. Mais bien sûr, on voulait faire du paysage. Ben ouais, c'est comme ça. Donc, pas besoin de basculer tout la chambre sur le côté. En fait, il suffira de désengager le châssis arrière, de lui faire effectuer un quart de tour et de venir le remettre en place. Donc, mode paysage maintenant. Pensez bien sûr à venir ajuster la face avant pour mettre le centre optique dans l'axe de votre photo. Donc, vous pratiquez le collodion et vous êtes sans doute amené à utiliser des objectifs anciens qui souvent sont très lourds. Pour éviter trop d'efforts sur les deux vis de maintien de la face avant qui basculent, d'accord ? C'est un des mouvements permis par cette chambre. Vous avez deux petits loquets à ce niveau-ci qui vont venir s'engager sur les côtés et donc prévenir tout mouvement de la face avant et donc, encore une fois, réduire les efforts sur ces deux vis. La méthode traditionnelle de mise en place d'un objectif, vous allez l'insérer dans ce rail inférieur et ensuite le bloquer avec le petit bloqueur coulissant ici, qui se trouve en haut. Si votre objectif est vraiment très lourd, il va y avoir beaucoup d'efforts sur cette partie coulissante. Et pour éviter cela, il suffit tout simplement de dévisser les deux vis de maintien et, parce que la conception de cet appareil le permet, vous allez donc tourner la face avant, donc là de 180 degrés, remettre les vis comme dans cet exemple. Et en fait, l'objectif maintenant va être supporté, si vous voulez, la bascule, va être supporté non pas par cette plaque qui peut être relativement fragile, mais par ce rail de maintien supérieur qui, lui, est vissé et est parfaitement capable de tenir des poids très importants. Avec les deux loquets qui, donc, pour cette fois, vont se situer en bas, votre face avant est parfaitement, je dirais, sûre, perpendiculaire, et il n'y a pas d'efforts disproportionnés sur les deux vis de réglage. Autre exemple, le châssis dépolis. Pour faciliter la mise en place du châssis collodion, il suffira de d'enlever cette bande élastique, ok, je sais, mais le résultat, c'est que ce dos dépolis va donc créer un espace ici suffisamment important, sans aucune contrainte, pour la mise en place du châssis collodion. Ok, une fois installé, il suffira de revenir mettre cet élastique, qui va donc tirer le châssis dépolis vers le bas et plaquer parfaitement le châssis collodion en position. Pour commencer, le volet arrière, en aluminium, mais dispose de bandes d'acier autocollantes qui font face à six aimants dans le cadre du châssis, et donc la mise en place est très simple, magnétique. Au niveau du volet coulissant à l'avant, rien que de très classique, à noter que cette barre de maintien avec le feutre d'étanchéité à la lumière est démontable, de petites vis, ce qui permet de le nettoyer, parce qu'il y a très souvent de la poussière qui s'accumule à ce niveau-là, et donc démontable pour nettoyage ou remplacement du feutre de manière très simple. Autre détail de conception, vous noterez lorsque le volet magnétique est en place, il maintiendra votre plaque collodion par les quatre coins uniquement, et non pas par le milieu pour éviter toute déformation de cette plaque collodion. Un point très important, les quatre petits clips en nylon qui sont en place dans chaque coin, en fait, créent un espace entre votre plaque collodion 18-24 et le châssis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas contact sur tout le tour de ce châssis, excepté au niveau des quatre coins support. Pourquoi ? Bien sûr, pour éviter le transfert de pollution d'une plaque à l'autre, puisque s'il y a des écoulures ou des traces de collodion et de chimie qui restent sur le châssis, eh bien, cet espace va limiter de manière très importante le risque de pollution de la plaque suivante. Bien sûr, cette pollution ou ces transferts de chimie vont s'effectuer au niveau de chaque coin de ce châssis, mais je rappelle qu'il suffit d'enlever ces quatre points pour les nettoyer si nécessaire. Nous allons voir maintenant le dernier point et qui, je pense, est le principal. Ce point est donc la distance de mise au point imposée par ce châssis. Effectivement, sur un châssis plan film type centurie qui a été modifié pour le collodion, la distance entre la surface sensible et l'avant de ce châssis est typiquement de 6,5 mm, 6,4, 6,6 en fonction des tolérances. Sur ce châssis collodion pour la Corbelle Freud 18-24, cette distance a été portée à 9 mm, 9 mm entre la surface sensible collodion et l'avant du châssis. cette distance correspond bien évidemment à la mise au point assurée par le dépoli sur votre Corbelle Freud 18-24. Bien sûr. Pourquoi cette augmentation de distance entre la surface dépoli et la face avant du châssis et donc la distance de mise au point ? Et bien pour éviter tout contact et donc tout dommage à votre surface sensible si jamais le volet coulissant est abîmé et déformé. Donc pour résumer la distance de mise au point a été modifiée et vous ne pouvez donc pas utiliser de châssis plan film adapté uniquement ce châssis collodion pour la Corbelle Freud 18-24. Pour finir quelques mots très brefs sur d'une part le système de mise au point de cette Corbelle Freud 18-24 qui se fait par des courroies crantées et également les possibilités de mouvement de la face avant qui j'utilise les termes anglais désolé donc son rise and fall de cette face avant le tilt et également le swing. et bien nous voici arrivés à l'issue de ces 10-11 minutes de présentation de cette nouvelle chambre photographique la Corbelle Freud 18-24 chambre adaptée au procédé collodion grâce à son châssis spécifique en vous remerciant de votre attention je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres informations sur les Corbelle caméras . . . . . . . . Sous-titrage ST' 501